L'OLG Petzel, le ministère marial et prophétique de guéris de prière et le ministère famille des peuples organise la retraite du désert, du 6 au 8 mars, du vendredi à 6 heures, au dimanche à 17 heures, à la montagne à Brofodoumé, samedi 7 mars 2020, montagne de prière, de 6 heures à 17 heures, à la montagne à Brofodoumé, route d'Alepé. Thème, car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'y les verrez plus jamais. Exode 14, verset 13. Prédicateur, Abba, Ashi, Apakomari, objectif, veiller de prière, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques, guérison, restauration, proclamation prophétique, divine liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Participation sous condition, notez bien, prévois des tenues adaptées à la montagne, rassemblement à l'arrêt de la liberté en grége à souci. 0131, 5106, 0596, 7712, 7754, 8380. La retraite du désert, la retraite du désert. L'ONG Bensel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière, et le ministère famille des peuples organise. Tabitha, Anathoth. Les divans 1er mars 2020, de 15h à 21h, à l'arène de la liberté en grége à souci. Thème, Seigneur, fais-moi avancer. Au niveau suivant, prédicateur, à bas, achat, pas comme Marie, entrée gratuite. Carte de transport, gratuite. Départ des communes, à partir du 13h, 0131, 5106, 0596, 7712, 7754, 8380. L'ONG Bensel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière, et le ministère famille des peuples organise. L'école de guerre spirituelle, chaque deuxième samedi du mois, à partir du 14 mars, de 17h à 20h, au centre d'excellence d'Angry, situé près de la paroisse Saint-Androise-Ma-Vie. Objectif, former des guéris de prière, équipés et entraînés pour prendre d'assaut toutes les situations et tous les domaines de la vie. Prédicateur, à bas, achat, pas comme Marie, entrée gratuite. École de guerre spirituelle, école de guerre spirituelle. Parce que la vie ne vous donnera pas ce que vous méritez, mais c'est pourquoi vous combattez. 0131, 5106, 0596, 7712, 7754, 8380. Après toute la France. C'est toute la France. L'ONG Bel-Sahel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière, et le ministère famille des peuples organise. Retraite des cas urgences. TM, maman Marie, mon cas est urgent. Le rêve devient réalité pour le peuple béninois. Le programme le plus explosif de miracles, de guérison et de délivrance, par l'intercession de la Vierge Marie, du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020. Un programme où aucun malade ne retournera avec sa maladie, où Dieu révélerait avec précision tout ce qui vous tourmente, où toute opposition dans votre vie se transformera en soumission. Vendredi 27, de 17h à 20h, sable de 28, de 9h à 20h, dimanche 29, de 9h à 17h, à la paroisse Saint-Charles-Belle, à Quagba, juste à la descente de l'ancien pont. Lundi 30 mars ou mercredi 1er avril, rencontre avec les partenaires pour les consultations prophétiques et l'exorcisme des familles. Prédicateurs, Abba, Achia, pas comme Marie, ni autocost, ni autocost, tout, qu'autourne-nous. Vous n'avez pas le droit de rater ce programme, qui transformera votre destinée. Infoline, plus 225, 0131, 5106, plus 225, 0211, 97, 07. Par les mains très fort pour le Seigneur, comme le roi. Alléluia. Alléluia. Assez toi sur la tête de tous ceux qui veulent t'empêcher d'aller au niveau suivant. May be seated in the hand of all those ones who prevent you to go to a next level. Dis-moi, assez pas au niveau suivant. Seigneur, go to a next level. Dis-moi, assez pas au niveau suivant. Seigneur, go to a next level. Ce soir, nous allons voir ce qu'il faut faire pour aller au niveau suivant. We're going to see what, touch what we're going to do to get to our next level. Qui va aller au niveau suivant? Who wants to get to our next level? Est-ce que tu es sûr? Are you sure? Tu es tellement allége de ton studio et de poube. Comment tu vas aller au niveau suivant? Comfortable in your house. Now, what are you thinking about going to our next level? Tu es tellement allége de vivre dans un concubinant depuis 30 ans. Comment tu vas aller au niveau suivant? In peace, being incomputable in life. How could you get to our next level? Try yourself in just a school like that. How could you like your family to go next level? Je vous donne un verset. Let me give you a verse. Qui va être le point de départ. That will help us. Pour nous faire aller au niveau suivant. To let us go to our next level. Il y a des personnes qu'il faut lire dans la Bible quand tu vas aller au niveau suivant. There are people you should read in the Bible when you want to go to our next level. Les personnes qui ont réussi. People who have succeeded. Et l'une de ces personnes s'appelle Salomon. And one of these personnes is called Solomon. Et son papa c'est David. And his father is called David. Jusqu'aujourd'hui, ils influencent l'Israel. Jusqu'aujourd'hui, ils influencent l'Israel. Jusqu'aujourd'hui, ils influencent l'Israel. Et tonight, I want him to influence your life also. Et il y a ce que Salomon dit. Watch what Salomon said. Salomon est le plus grand enseignant de leadership que le monde a jamais connu. Salomon is the greatest leadership, teacher of leadership I have never learned before. And he said something very strong. Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. Lève-toi pour lui ses paroles. Rise up so that you can read this word with me. Y a ce qu'il dit. Watch out what he said. Car il est comme. For as he est. Ça veut dire, il ne semble pas. His name would say that he looks a bit or a bit. He said as he, for as he thinketh in his heart. Symmetrie totale. So is he eat and drink. So is he eat and drink. J'ai envie de dire exclusive. I feel like sin exclusive. Car il est comme. Il est comme. Le pensée. Le pensée. Le pensée. De son âme. De son âme. Le pensée. Mange et boit. Eat and drink. Que dira-t-il. Who tell you. Mais son cœur. But his heart. Le point. Avec toi. It's not with you. Assez toi comme un enfant béni. Maybe see that as a blessed child. Car il est comme. For he is like. Le pensée de son âme. The thoughts of his soul. Une autre version dit. Another version says. Car comme il a pensée dans son âme. For as he has thought in his soul. Quel il est. So he is. Si toi et moi nous voulons aller. Au niveau suivant de nos vies. If you and I has to go to a next level of our lives. Ce soir je vais vous proposer. Tonight I want to propose to you. Un ingredient important. An important ingredient. Car. For. Il est comme. He is like. 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 Le pensée de son âme. The thoughts of his soul. What picture or image you have about yourself. Quelle image mentale ce fils dans ton esprit quand tu penses à toi, quand tu penses à tes affaires, quand tu penses à ta vie matrimoniale, quand tu penses au succès de tes enfants. Quelle image, la puissance de ton imagination. Que ce que tu vois, c'est le premier élément pour te faire aller au niveau suivant. L'imagination. Ça peut te sembler quelque chose de simple. Parce qu'on parle d'imagination. On parle d'associer des images mentales qui nous viennent à l'esprit. Comme si ces images de manière réelle. Tu penses à des choses. Tu vois des choses. Et à force de penser, tu as l'impression que ça se présente à tes sens. Qu'est-ce que je vais te dire déjà ? What do you want to tell you right now ? Tu es. You are. Tu es. You are. Ce que tu penses. What do you think ? Qu'est-ce que tu penses de toi-même ? What do you think about yourself ? A woman who has been abandoned with three children. Which looks sorry. And living in a slummy area. And that suffers. And that says he's not going to succeed. He transmits ça à ses enfants. And that's kind of transmit that so he's shown to her children. We are the poor. Nous les pauvres. We the poor. Qu'est-ce que tu as dit toi-même ? What do you think about yourself ? Pour réussir dans la vie. To succeed. Pour aller au niveau suivant. To go to a next level. To go to a next level. First and foremost think about success. Dis je refuse d'être pauvre. Dis je refuse d'être pauvre. Dis je refuse d'être pauvre. Cela n'a rien à voir avec là où tu es actuellement. Cela n'a rien à voir avec là où tu es actuellement. Cela n'a rien à voir avec là où tu es actuellement. Cela n'a rien à voir avec les difficultés par lesquelles tu passes. Cela n'a rien à voir avec ton présent qui arrive. Cela n'a rien à voir avec ton pouvoir plus l'aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec ton pouvoir plus l'aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec ton pouvoir plus l'aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec ton statut de célibataire aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec ton statut de célibataire aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec ton statut de célibataire aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec ton mariage plus l'aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec ton statut de célibataire aujourd'hui. il est comme il pense dans son âme il est comme pour aller au niveau suivant tu dois d'abord penser à la réussite tu dois voir que la réussite est réalisable c'est une loi que Dieu connaît c'est quoi vous vous souvenez quand nous lisons les écritures Genesis 13 vers 14-15 Dieu va communiquer cette loi à Abraham Genesis 13 vers 14-15 et le Lord said unto Abraham après que Lot was separated from him c'est qu'on oublie des dires c'est qu'Abraham a dit à son neveu Lot si tu veux à l'Orient je suis aloui à l'Orient si tu veux à l'Orient je suis allégé et l'Ord a regardé l'Ord a vu l'Ord saw que il y avait un plan qui était verde un lieu joli à dire moi j'ai choisi là-bas et il me DX l'inverse de ce lieu là c'était un lieu arid Was dry plates. The dry plates. Peels. There was no water gear. Abraham was a bit depressed. And discouraged. But what did the Lord tell him? Let's read it together. And the Lord said to Abraham. After that the Lord was separated from him. Lift up now thine eyes. And no matter where you are right now. Tell someone lift up your eyes. Are you a bachelor? Lift up your eyes. You are unemployed. Lift up your eyes. That's lift up your eyes. Lift your eyes. Lift your eyes. You live in the house. Lift up your eyes. Lift up now thine eyes. And look from the place where thou art northwards. And southwards and eastwards. And westwards. For all the men which thou seest. That thou seest. You cannot obtain it as long as you don't see it. If you want to go to a next level. You need to see. You can see myself being a billionaire. What do you see of yourself? What image do you have about yourself? I see. I see. And my wife. What do you see? What do you see? He said. See. For all the land which thou seest. So thee will I give it. And so you. Thy seed. Forever. Abraham ne pouvait pas voir de grands choses Abraham ne pouvait pas voir de grands choses avec ses yeux physiques mais Dieu voulait qu'il voit avec l'œil de sa pensée avec l'œil de son imagination c'est pourquoi il y a cette manière de voir tu ne peux pas ce qui est autour de toi et ce jour-là quand Dieu a dit à Abraham de voir tout ce qu'Abraham a vu est devenu son héritage je prophétie sur toi parce que quand tu vois à l'instant à l'omenta et à l'omenta je command la prophétie sur toi je commande les�무ks je commande les applause je commande les angliques de cette commission s'en quince à ce que tu vois 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 proses ce que tu vois il y a trois et dix auілage la pre that posses Dieu sait ce qu'à ce que tu vois posez I receive I receive I receive tout ce que la pensée d'Abraham a imaginé Dieu lui a donné sa souffrance si vous voulez conquérir des positions c'est-à-dire aller au niveau suivant il faut voir il faut voir les gens n'ont qu'à parler trois voix seulement tous les grands avec qui Dieu veut travailler il leur demande toujours de voir tous les conquérants ils voient d'abord Joshua 6 verse 1 Joshua 6 verse 1 hallelujah hallelujah listen to this word at the place of Jericho put the problems you're having today is it bachelorhood or sickness or spiritual attacks c'est le manque de papiers lack of documents lack of nationality or visa Jericho Jericho was closed and covered devant les enfants d'Israël before the children of Israel personne ne sortait no one went out and no one got into it but c'est pas l'état de Jericho qui importe pour Dieu peu importe la situation dans laquelle je suis elle est fermée tout un boucle de la situation rien ne se réalise nous sommes ne pas avoir d'avenir c'est ça qui est important Jericho était dans cette situation Jericho was in a situation une citadel imprenable un boucle il y en a verset 2 il m'a dit la seule chose à Josué c'est pas de regarder au physique c'est pas de regarder au fait que Jericho soit inassistible c'est pas de regarder que Jericho soit ferouillé qu'il y ait un char je ne veux pas de regarder que c'est imprenable il dit Josué si tu veux être conquérant allez au niveau suivant la seule chose l'éternel dit à Josué voir si je livre en termes Jericho et son roi et ses vaillants soldats tout ce que tu veux conquérir sera toujours un obstacle on ne conquiert pas ce qu'on a déjà mais ce qui est facile même pas l'imagination mais through your imagination ces choses peuvent tomber au nom de Jesus je décret tout les obstacles de ta vie et qu'est-ce qui s'est passé ? et qu'est-ce qui s'est passé ? chaque fois que Dieu avancé avec Jésus le Seigneur ce principe de succès regarde encore Jésus chapitre 8 verset 1 regarde encore Jésus chapitre 8 verset 1 Jésus 8 verset 1 là c'était dans une période de grand stress une période difficile a very difficult situation où Jésus avait expérimenté l'échec il a vu et il a pris Jericho maintenant avançant dans sa vie il y a eu un obstacle là où il ne s'attendait pas à un problème un problème a surgit un problème a surgit Joshua was depressed Joshua était abattu he was dispirited mais la Bible dit peut-être que c'est ton cas peut-être que pendant que tu es assis ici mais pourquoi tu es s'est ici il y a une situation qui te fait déprimer et tu ne sais même pas d'où va venir la solution il y a une solution tu peux aller au niveau suivant tu peux aller au niveau suivant tu peux aller au niveau suivant c'est tu vois si tu vois si tu vois Joshua 8 verset 1 et tu viens de dire à Jésus et le Lord said unto Joshua ne crains pas fear not ne crains pas fear not ne te frais point neither be dismayed take off ne pas avoir peur ne sais pas quoi tu passes of what you're going through non mon âge a duré no my age is going forward in more than 40 years he said fear not I can hardly find a job what am I going to do ne te frais point don't be afraid on m'a déjà refusé le visa à trois reprises ne te frais point fear not I just had a document that I will be deported to my country ne te frais point don't be afraid he said he refused to get married to me fear not on dit qu'on va me licencié ne te frais point fear not c'est pas la peur qui va ajouter quelque chose c'est pas la peur qui va faire avancer c'est pas la peur qui va faire avancer c'est pas la peur c'est pas la peur ne te frais point fear not ne crains point hide or be dismayed prend avec toi tous les gens de guerre prends courage avec thee and arise go up so just apply montre contre ai contre ai against ai see see hallelujah hallelujah c'est la puissance de l'imagination c'est la puissance la puissance de l'imagination see je live en tes mains le roi d'ahir son peuple sa ville et son pays c'est votre imagination qui va déterminer l'élasticité et l'éternité c'est votre imagination c'est votre imagination that can determine what your blessing is the expansion of your blessing la distance à laquelle tu peux étend ton imagination the distance in which you can expand your imagination c'est ça qui va déterminer ce que tu vas obtenir c'est toi tu fais du commerce if you are a trader quand tu penses que ah quand tu think that tu ne peux arriver qu'à Noé you can get only just to Noé which is the Ghana border that's where you think but God cannot take you to France or to Dubai the power of our imagination Genesis 11 the bible says there are people that decided to build the tower of Babel they're emerging the tower of Babel they're emerging building the tower and they started God realized that nothing could have prevented them if they didn't stop that do you understand that ça veut dire qu'il y a des choses même it means that there are even things que Dieu a mis en toi that God has instilled in you voie grand to see great qu'est-ce que tu vois what do you see and the Lord said Genesis 11 Genesis 11 voici une forme un seul peuple et ils n'ont et tous qu'un seul langage et ils ont commencé à faire ceci et maintenant ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire vous voyez un peu la façon de ce qu'ils ont projeté do you see the power of imagination rien ne peut t'empêcher nothing can prevent you from hinder you when you think about doing something rien nothing quelqu'un dise rien dit rien 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 ne peut m'empêcher de me marier d'avoir des enfants de voyager de travailler d'avoir ma promotion de vivre la sanctification ceux qui se sont engagés à construire la tour de Babel those who were committed and engaged to build the tower of Babel rien que par leur imagination nothing just by their imagination leur succès était garanti their success was garanti et si vous pouvez imaginer que la Bible dit vous pouvez comprendre que la Bible dit qu'ils ont pensé en fait une tour building a tower dans le sommet touche le ciel that the top touches the heavens God was surprised et c'est pour les arrêter and that's why he stopped them ton imagination peut devenir une loi your imagination can become a law d'excellence of excellency for you what do you think of what do you think of what do you nurture your thoughts about Paul said now we should nurture our thoughts with good things you should be around good people avoid people who don't think about success your people you're sitting together somewhere my sister we are in a compound what are we going to do we can sit together don't work with people like that anymore you say my sister it's not everybody who is wealthy I refuse poverty I'll go to the next level Paul said in his letter in Philippians in his letter in Philippians he said this Philippians 4 verse 8 Philippians 4 verse 8 he said brothers whatever is true whatever is honorable whatever is right everything which is pure everything which is lovely that deserves approval is worthy of praise be on these things when I tell you Janet my sister we are together here in the market he has built a building and you see the building and you see that one asked Janet to pray for you these are honorable things what you think of that's what you determine your destiny what you think of that's what you become put your hands on your head say neighbor be careful with your thoughts if you are a student and you think about failure I really don't know what I'm going to do they say it's very very hard they say you say you don't just take few people you will fail you will fail it's written it's a declaration highlight it's a declaration l'imagination imagination is the conducteur of your destiny it's the conductor of your destiny it's the wheel of your destiny it's one of the most important laws in the life and the spirit of the life of the spirit any man who succeeds in fonction of his imagination because God will always do it's best for people to see so to succeed in life you should work hard it's true but it's not enough you work to go where what do you see you should have good thoughts you cannot be someone who thinks about success and experience go through failure it's impossible maybe it will come a year two years three years but after you go to a next level you guarantee your destiny will be high to not be no more in white and black hallelujah hallelujah j'ai dit hallelujah j'ai dit hallelujah l'imagination and there's a process which will be done with imagination if you want your imagination to materialize if you want to have good results in life the word of God should be the base of your imagination why because you imagine let me give you an example you're working on the computer you're working but for you not to lose the information you need to just save it somewhere you need to save it somewhere to protect your documents for it not to lose for you not to lose it for it to be well kept for you to be able to use it later because each day we just think and think and think during the day what we think about and that's why it's important so save your imagination you need to lean on the word of God I think about getting married what the Lord said in his word regarding marriage it's not good for man to be alone I will give him help so you can see that your imagination has a foundation that makes that it's the same it can no more go around or roam around and you work on it what are your thoughts it's the word of God will structure and mentor your imagination fixer your imagination and just keep your imagination David said for example Psalm 27 verse 1 the Lord is my light and salvation whom shall I fear the Lord is the stronghold of my life of whom shall I be afraid you have such word with me if you say use this word I will not be afraid of witches I will not leave fear to have been in over it's not possible spiritual warfare I just focus on that and I've been imagined that I'm victorious here I have a clear foundation that God is with me who can I be afraid of it's no more possible I imagine for example that they're going to fire everybody except me but I'm a bit afraid my imagination can be troubled I need to stabilize my imagination because the imagination comes from our thoughts it goes around it's changed quickly and faster I need to take your feet to something from the Lord and the Bible says the word of God is a rock eternal rock alors quand on veut me renvoyer je lis ma Bible Seigneur je vois que je vais renvoyer mais j'ai besoin d'un support qui authentifie ça prenons un exemple ton patron te dit on coupe d'une soirée bien arrosée je te nomme chef de service et je vais voir tu es content mais tu n'as pas pas materialisé ça c'est là encore un soin je vous ai dit c'est que tout ce qu'on écrit devient une décision tout ce qu'on imagine est un soin donc j'ai l'impression que ton imagination s'appuie c'est que la chose tu as écrit mais là où c'est la différence c'est que c'est que ton patron a écrit c'est un homme peut changer d'avis il y a quelque chose qui ne change pas il y a une promesse qui ne change pas c'est la parole de Dieu le monde passerà sa combat il ne passerà mais la parole de Dieu ne passerà jamais alors tu tomes sur un test Isaïe Isaïe 41 verset 10 il dit ne craie rien Isaïe 41 verset 10 Isaïe 41 ne craie rien car je suis avec toi for I am with you ne promène pas des regards inquiets I am thy God I will strengthen thee je te fortifie je vis à ton secours tu te soutiens with a right hand of my righteousness voici comment tu stabilise ton imagination en l'arrivant à intégrer qui lui est éternel that is from the Lord tu ne passes pour un marché tu imagines que tu es allé marcher tu peux y mettre un trachat carré tu as un contract tu start praying for it je te dis la vérité tu as un peu tu as besoin de fixer ça quelque part tu as besoin de fixer ça à quelque chose qui dure tu ne connais pas le directeur des marchés peut-être que ton concurrent lui le gars dit qu'il lui donne le marché donc lui ce qu'il a imaginé c'est 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 qu'il a imaginé mais la Bible dit que tout homme soit qu'il a imaginé que Dieu sait pour véridiquer c'est qui est sure pour dire Roman 8 verset 31 Roman 8 verset 31 il dit ceci il dit ceci qu'est-ce qu'on nous dit à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous il dit ce qu'on si Dieu est pour nous si God est pour nous qui est pour nous qui est pour nous qui est pour nous et vous tous avez fait cette expérience et vous tous avez fait cette expérience et vous tous avez fait cette expérience tu souhaites imaginer quelque chose you're about to imagine something when you're reading your bible you just come over across it and the verse strengthens you and comfort you and console you and give you assurance because faith is the ingredient on which your imagination show the focus so let the supernatural come to the natural because faith and the firm assurance firm assurance of things that we hope for and the imagination and the demonstration a guarantee a guarantee that certain page of the scripture says of things we are waiting for expecting c'est pourquoi Paul dit Roman chapitre 10 la foi naît de ce qu'on entend faith comes from the word of you and what we hear comes from the word of God so while you meditate in the scriptures your imagination should make you to be a student that you always be before the word of God you know no personality you know nobody for example you should never imagine yourself as a beggar see yourself rich see yourself succeed romain chapitre 10 verset 12 romain chapitre 10 verset 12 romain chapitre 10 romain chapitre 10 verset 12 hallelujah hallelujah there are some promises in the word of God that should change your way and manner of thinking when you understand that your life will change Paul said car il n'y a aucune différence en effet but there is no difference between entre le juif et le grec and the greek puisque nous avons tous un même seigneur overall is rich et y'a dit la suite qui est rich is rich unto all that's called upon him donc pourquoi moi j'aime m'en dire demandez toujours crédit pourquoi you have to be a beggar pourquoi why pourquoi why pourquoi why quand tu lis de telles paroles tu dois plus être celui qui tait la main no Dieu dit qu'il n'y a aucune différence entre toi et le riche entre toi et le français et l'américain entre toi et quelqu'un qui a fait des études il croit en Dieu toi aussi et Dieu est riche et Dieu est riche si tu sais l'invoquer tu changeras ta destinée il changera ta destinée donc arrête d'attendre toujours l'assistance des autres arrête d'être toujours c'est un homme qui tait la main stop always being the one that is stretching for the hand no no quelqu'un peut m'aider someone can help me je mettrai jamais ma confiance en lui but I will never trust in him il m'a fait bien c'est Dieu qui parle pour un homme pour aider il m'a fait bien 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 je réussirai sans lui je n'ai pas ton amène donc il ne faut pas être assis il a dit non si je n'ai pas réussi mon oncle l'a voulu m'a aidé mon oncle l'a voulu m'a aidé tu dois être rentré dans la sorcellerie mon mari est vraiment révérend Péachia tu ne le connais pas il a l'argent mais même pas on ne t'a pas mis à l'école tu n'as pas de main tu dois avoir deux mains tu dois compter sur un homme tu dois compter sur un homme tu dois compter sur un homme la Bible dit maudit soit celui woe upon whosoever qui met sa confiance dans un monde tu dois compter sur un homme tu dois compter sur un homme pour te bénir mais n'attends pas que tu t'as pris sur un homme pour vous pour vous lean on a man hallelujah or rely on a man hallelujah maudit soit celui qui met sa confiance upon whosoever put his trust in a man dit je passe au niveau suivant so I will go to the next level dit je passe au niveau suivant so I will go to the next level dit je passe au niveau suivant so I will go to the next level dit je passe au niveau suivant so I will go to the next level dit je passe au niveau suivant so I will go to the next level faire trois pas en avant voit toi avancer voit toi avancer voir 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 toi avancer hallelujah jeremiah 17 vers 5-6 jeremiah 17 which i will just declare oh god je refuse de voir ma vie comme un échec je me vois comme un succès et je vais travailler dans ce sens chaque acte que tu devras poser dans la vie va toujours commencer par ta pensée et à ce que jeremiah dit parce que j'ai envie de lire ce verset pour que vous comprenez ainsi par l'éternel maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme on t'a mis à l'école ton papa n'est pas t'aider ta tentative n'est pas t'aider au moins il t'a mis à l'école même s'il ne t'a pas mis à l'école toi n'arrête pas l'instruction après à lire lala tu as 30 ans tu n'es pas là à l'école tu continue à dire non on n'est pas mis à l'école tu ne peux pas faire coup du soir il m'a dit un jour nous avons du fou ici dans notre quartier on ne s'est pas allé tu es content de dire ça il n'aura plus d'obstacles dans ta vie il n'aura plus d'obstacles dans ta vie dans ta vie il n'aura plus d'obstacles regarde le verset regarde le vers et si parle l'éternel thus says the lord cross be the man that's trusted and make his flesh his earth and whose heart departed from the lord and what do you know what cross are there for he shall be like that hurt in the desert and shall not see when good commit but shall inhabit the purchased place in the wilderness in the salt and not inhabited it's really hard in fact dis voisin dis le très fort dans son oreille dis le voisin dis le voisin tout ce dont tu as besoin pour réussir et en toi tout ce dont tu as besoin pour réussir et en toi donc ne pense pas à l'échec mais il peut arriver que des gens veulent abaisser ton niveau d'estime et te rabaisser tu ne fais pas que tu n'es rien so let you believe that you are nothing te ridiculiser so belittle you c'est ton à qui tu as fait l'enfant this man with whom you have a child can tell you sans moi tu n'es rien without me you are nothing il peut vouloir te rabaisser et toi tu vas définir ta vie sur la base de ce qu'il dit de toi sur la base du regard qu'il a sur toi dis je refuse ça je suis une créature je suis une créature Dieu a pris du temps pour me créer et il a mis son esprit en moi donc je ne laisserai jamais let a man to belittle me donc toute personne qui veut te diminuer te rabaisser pas dit Paul said il faut annuler ça il faut annuler ça il appellera ça renverser le fondation 2 Corinthians chapitre 10 chapitre 10 2 Corinthians 10 verse 5 2 Corinthians 10 he said nous renversons le raisonnement et toute hauteur c'est la raison l'imagination c'est la raison la connaissance de Dieu c'est fort ça c'est fort ça ce texte là tous les guillets de prière doit connaître ça par coeur et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu derrière ça il y a un programme de vie c'est le programme comment ça veut dire quoi en remmenant dans le monde spirituel quand tes ennemis voient ton étoile et qu'ils veulent te ridiculiser et qu'ils veulent te ridiculiser vont commencer à faire en sorte que tu passes par les difficultés vont commencer à utiliser la bouche des gens pour que tu perdes l'estime de toi pour t'injurer pour t'insulter pour faire moi que tu n'as rien que tu ne vaux rien que tu ne vaux rien c'est le premier niveau c'est le deuxième niveau le second niveau tu vas commencer maintenant dans les sons tu vas faire des sons où tu te retrouves dans la maison où tu as grandi des sons où tu es nu des sons où tu es pauvre des sons où alors que tu as eu le bac depuis longtemps tu te rends compte de recomposer le bac des sons où tu es encore en abue de primaire you also have a uniform of primary school tous tes choses parce qu'un il connait la puissance de l'imagination mais Paul nous donne la révélation quand tes choses arrivent quand tes choses occur il dit prends ta Bible il dit take your Bible 2 Corinthians 10 vers 5 et 4 il dit nous renversons c'est casting down imaginations et every high thing that's exalted soul c'est là que ton imagination why your imagination as to always be confronted aux défis des hommes to the challenges of men to the thoughts of other people as que le dieu va télécharger dans tes rêves tu as besoin que ton imagination s'appuie sur la parole éternelle de Dieu pour renverser la forteresse pour renverser la honte pour amener tout pensé à l'obédience de Dieu c'est qu'il y a je refuse de être je refuse de être célibataire je refuse de tomber sur mon frère je refuse de ne pas voir de voiture je refuse je refuse je refuse je refuse je refuse je refuse le célibat n'est pas ma portion le chômage n'est pas ma portion la maladie n'est pas ma portion le refus de visa n'est pas ma portion le choc n'est pas ma portion je te vois riche je te vois grand je te vois réussir je te vois passer à un niveau suivant il faut que tu apprennes à guider ta pensée jalousement il faut faire attention il y a des gens avec qui tu ne dois plus parler il y a des gens avec qui tu ne dois plus marcher il y a des gens que tu ne dois plus regarder il y a des des attitudes que tu ne dois plus avoir Proverbs chapitre 4 Proverbs chapitre 4 Proverbs chapitre 4 Proverbs 4, 23, 24 keep thy heart it means your thoughts with all diligence out of the issues of life what the Lord said about you and put away from thee and put away from thee a fraud world and preserve perverse lips qu'est-ce que tu vois dans tes affaires what do you see in your businesses qu'est-ce que tu vois dans ta carrière what do you see in your career dans quelle direction tu veux diriger d'amis in which direction you want to lead your life what you're just going through is temporary it's only the word of God which is permanent and eternal and the word saying you'll be great you can hear what I'm saying that's why have a good image about yourself it's not pride 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 learn how to have good image of your future and cherche and find a way to have word of God to have the thoughts of Christ think about having the thoughts of Christ which are the most positive thoughts think about success think about success accroche-toi la parole de Dieu get tied to the word of God pour sauvegarder ton imagination. So download your imagination. Toute personne qui veut te rabaisser, éloigne-toi de cette personne. Go away from that person. Ton imagination doit être racinée dans la promesse de Dieu pour toi dans l'éducation. Pour toi dans l'éducation. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? What does the Lord say about me? Concerning. Dieu dit c'est vrai. Il passera par la vallée de l'homme de la mort. Mais Dieu dit Tu ne mourras pas. Tu réussiras. Donc même quand je passe par la difficulté je sais que je suis en train de m'entraîner pour entrer sur le chemin de ma destinée. Pendant que je suis célibataire peu importe combien de fois mon âge avance. Mais si je ne sais pas préparer cet emploi j'apprends à préparer cet emploi j'apprends à bien s'il est montain. J'apprends à bien s'il est montain. Si mes gens sont carrières j'apprends à soigner mes dents. J'apprends à soigner mes dents. J'apprends à m'améliorer. J'apprends à soigner. J'apprends à soigner mes dents. J'ai toutes les optimistes. J'ai tous le fait d'â dud qu'en a besoin. J'vous améli ohne dents. je vois tes enfants avec grand je vois ton mari avoir la promotion je vois tes finances multipliées je te vois avoir des millions si tu ne comptes pas je te vois être rich je te vois être prospère je te vois être déménagé tu ne seras plus le quartier là où ta main n'est pas arrivé tu es arrivé là là où ton pain est chouette je ne serai pas la chose tu as arrêté ta grand frère tu es le Moïse de ta famille tu es le Joseph de ta famille Joseph en prison ne se regardait pas aux difficultés mais il avait eu un rêve il avait eu un rêve c'est que tout le germe de ses frères il avait eu un rêve il avait eu un rêve c'est quoi vous ne m'avez jamais Joseph se plaindre je dis je vois tes enfants avec grand si tu n'as jamais eu un million de francs-sevres sur ton compte je te vois avoir deux cents millions sur ton compte si tu n'as jamais eu le privilège de te tenir au volant d'une voiture je te vois rentrer à sa auto pour une Mercedes est-ce que tu peux voir moi je vois pour toi je te vois déménager dans Joufou à la Rivela 3 je te fais quitter la Côte d'Ivoire pour les États-Unis je passe à un autre niveau 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 un niveau de succès un niveau de réussite un niveau de bénédiction un niveau de prospérité un niveau d'élévation un niveau de succès un niveau d'accomplissement un niveau de manifestation un niveau de rêve tu ne peux pas échouer ce n'est pas possible Jésus n'est pas resté sur la croix il a perdu la croix il a perdu le temple c'est là ma destinée je ressuscite mon mariage ressuscite ça veut dire ce n'est pas possible ce n'est pas possible je refuse comment elle refuse refuse faire c'est la finance c'est pourquoi appuis-toi sur la parole de Dieu appuis-toi sur la parole de Dieu appuis-toi sur la parole de Dieu voie grand couvre-toi avec ce que Dieu dit dans sa parole pourquoi tu veux être petite pourquoi dès que tu as l'imagination maintenant tu travailles arrive ton imagination à quelque chose par exemple Dieu dit for example God said Deuteronomy he said Deuteronomy 28 verset 13 Deuteronomy 28 verset 13 Deuteronomy 28 verset 13 et non la queue and the Lord shall make thee the head and not a tail you didn't hear me the Lord will make thee the head and not a tail tu seras toujours en haut and thou shalt never leave beneath mais tu veux avoir une promotion tu veux rester quelque part ça c'est ton imagination tu te vois derrière dans la costume tu te vois dans la costume tu te vois dans la grande en suit tu te vois dans la grande tu te vois dans la grande en suit tu te vois dans la table de la grande mais arime ton imagination à une telle parole à une telle parole with such word Seigneur Lord je me vois grand I can see myself great et ta parole dit et le word said je ne sais jamais en bas je ne sais jamais en bas je serai en haut je serai en haut tu sais comment il faut vivre that's how you need to live par exemple tu imagines de ne pas avoir ou bien d'avoir un foyer sans parable sans discute c'est ce que tu veux toi tu ne veux pas ressembler à ton père ou à ta mère ou à tes soeurs même ton rêve est certifié dans la parole c'est la volonté de Dieu pour toi Dieu ne veut pas la confusion dans le foyer il a dit par exemple il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide et la Bible dit quand Adam et Eve se sont mariés quand Adam et Eve got married tu as dit cela il était très bon qu'est-ce que je vais vous dire qu'est-ce que je vais vous dire qu'est-ce que ce soit combien de fois tu es heureux dans le solibat Dieu te garantit que tu es en vie de couple tu es en vie tu es le plus heureux tu es le plus heureux mais maintenant tu dois travailler à ça et quand tu as imaginé que ton couple toi et ton couple sans stress si tu es l'homme commence à attacher cette vision à une parole Ephesians 5 verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ as Christ a aimé l'Eglise et tu prie avec ça que il soit la situation no matter the situation je dois aimer ma femme même si elle a une mauvaise caractère je dois aimer je dois aimer je dois aimer je dois aimer je ne veux plus faire attention à ses défauts mais je ne vais rien laisser casser il y a une parole pour toi si tu es une femme aussi tu veux que ton mari elle s'en soit sans stress il dit femme soyez soumise à vos maris donc elle soit son caractère son attitude même quand elle te trompe tu es soumise if it deceits you or cheats on you you're submissive je dis ton imagination je dis ton imagination je dis ton imagination doit être arriver sur la parole de Dieu je dis ton imagination so lean on the word of God c'est ça les exigences c'est ce qui tu s'en pour un poil for the words of the holy scriptures comme soyez soumise be submissive even quand il te trompe tu es soumise tu es soumise il vient sa petite fille à la maison tu es soumise with his girlfriend at home toi tu prie tu prie tu imagines un mariage sans stress tu imagines un mariage sans stress tu peux que mon couple soit resté tu me vois moi et mon mari en paix le jour où tu as prié on t'annonce le jour où tu prie tu prie tu imagines votre mari sans stress tu imagines un mariage sans stress tu arrives à la soumission on est marié à l'église je suis là je prie il viendra je te dis il ne sait pas qu'est-ce que tu fais Dieu et tu vas te rendre compte et tu vas se lever il va faire le test à la fin le test le test a DNA test de les enfants et il n'est pas le seul autre enfant et il vit ça comme une grande trahison et maintenant lui qui sortait toujours il a collé comme dit je pouvons comme je suis comme Tarzan l'imagination mais ça va te demander de travailler sur toi pour conformer ta vie à la parole de Dieu tu dois localiser une page des écritures et quand tu arrives à ce niveau ce n'est pas une affaire de ça me plaît ou ça ne me plaît pas tu as imaginé c'est vrai mais qu'est-ce que Dieu a dit que tu dois faire et quand ton imagination t'amène à faire ce que Dieu te demande de faire reste tranquille be still la parole va consolider l'imagination dans le naturel et bientôt tu expérimenteras les miracles et alors tu dois commencer à travailler tu as imaginé la parole t'a montré comment tu dois faire mais il faut que tu puisses barrer pour que tu puisses barrer et si tu veux garder ton imagination intact pour que tu t'as pris sur la parole de Dieu commence à rechercher autour de toi les gens qui ont réussi dans ce que tu veux faire connecte-toi à eux connecte-toi à eux connecte-toi à eux connecte-toi à eux regarde comment ils font apprendre learn from them barrer fight be a fighter barrer fight hard Solomon dit Solomon said Proverbs 22 verset 29 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 si tu vois un homme habile dans son ouvrage se est-tou a man diligent in his business he shall stand before kings he shall not stand before men tu veux être mercée you want to be a doctor commence à truc les professeurs qui ont réussi begin to go around those who are professors tu veux être bien ton foyer you want your matrimony at home to be well stop being a friend of those who have mistresses Tu veux être chrétien et puis tous tes amis sont dans les bars et des tatouages sur les langues, sur les yeux, partout si tu appliques ça tu passeras au niveau suivant je te dis la vérité l'imagination la parole de Dieu le travail fréquente les gens de ce domaine et bien sûr la parole de Dieu n'est pas pour les païens c'est pour ceux qui acceptent Jésus Christ comme le Seigneur et leur Sauveur pour que Dieu soit au cœur de ton entreprise il faut que tu reconnaisses comme étant son enfant et non pas comme un mécénère ou un bouc ce matin à la divine liturgie le Seigneur a fait une différence entre les brebis et le bouc et ce qui caractérise le bouc c'est qu'il sent très mauvais je prie que tu ne sois pas un bouc c'est quoi tu as baissez la tête l'odeur du bouc c'est le péché l'odeur du bouc c'est le manque de pardon l'odeur du bouc c'est une situation en dehors du Christ donc si tu veux être une brebis et quitter l'état où tu sens mauvais l'état du bouc je prends jusqu'à trois trois seulement on va aller très vite ce soir viens vite devant pose un acte clair qui montre que tu veux faire de Jésus Christ de Nazareth ton véritable Seigneur et ton véritable Seigneur un viens donner ta vie à Jésus viens l'accepter lui seul comme la solution de ta vie 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 je t'en supplie une nouvelle vie impossible ne crois pas que c'est cet homme là qui va te faire réussir la parole nous a dit tout à l'heure maudit soit quiconque met sa confiance dans un homme sa vie sera comme désert par la puissance de l'imagination appuyez sur la parole de Dieu tu te demandes de vivre en enfant de Dieu de relâcher le pardon sans condition de vivre une sanctification tu serais en train en réalisant cela de te connecter à la provision qui te fera aller à un niveau suivant il fait clouer trois ta liberté ta liberté passant pour bien abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau c'est très important l'acte que vous voulez de poser ce n'est pas un acte composé par suivissement c'est un acte composé en toute conscience et en toute responsabilité en étant ce vrai conscient de sa fragilité mais quand nous comptons sur Dieu Dieu nous fera grâce Dieu nous fera grâce il dit la loi est venue par Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ de Nazareth quand nous courons vers l'eau de sa grâce alors il nous nettoie il nous purifie et nous rends simples dans la même mémoire pour que cette hôte te purifie tu peux vivre une vie libérée de péché libérée d'une pureté sexuelle libérée de rancune tu dois étagir de ta vie comment tu veux marcher arrimé ton imagination à la parole alors que ta vie est contrée à cette parole la parole vous ne pouvez pas produire ses effets pour toi ce n'est pas possible vie la parole et tu réussiras dans toutes tes entreprises dans tous les aspects de votre vie ce qu'il a dit en Jésus il dit médite ce livre de la loi veille à agir conformément à ce qui est écrit et c'est alors que tu réussirais dans toutes tes entreprises dans toutes tes entreprises dans les mains vers moi tu as créé sang de Jésus trois fois et de toi sang de Jésus sang de Jésus sang de Jésus tu es avec moi Seigneur Jésus que ton sang couvre mes péchés que ton sang lave mon âme que ton sang purifie mon corps et mes pensées que ton sang purifie mon corps et mes pensées oh Dieu oh Dieu que ton sang m'accorde la grâce que ton sang m'accorde la grâce de me rapprocher de toi de me rapprocher de toi et de t'accepter et de t'accepter comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur guéris mon passé guéris mes pensées guéris mon histoire et fais de moi ce soir une nouvelle création quant à moi Jésus je veux te suivre tu connais mes fragilités viens au secours de mes faiblesses que ta grâce me sanctifie et aide-moi et aide-moi à remettir désormais à remettir désormais la vie blanche de la justice la vie blanche de la justice et de la sainteté et de la sainteté je t'aime Jésus je t'aime Jésus merci Seigneur merci Seigneur l'OLG PENCEL le ministère marial est prophétique de guéris de prière et le ministère famille des peuples organise la retraite du désert la retraite du désert du 6 au 8 mars du vendredi à 6 heures au dimanche à 17 heures à la montagne à Brofodoumé samedi 7 mars 2020 montagne de prière montagne de prière de 6 heures à 17 heures à la montagne à Brofodoumé route d'Alepé t'aime car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous n'y les verrez plus jamais exode 14 verset 13 prédicateur à bas à Japa comme Marie objectif veiller de prière de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques guérison restauration proclamation prophétique divine liturgie écoute et accompagnement spirituel participation sous condition notez bien prévois des tenus adaptés à la montagne rassemblement à l'arrêt de la liberté en Gréjeste aussi 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80 la retraite du désert la retraite du désert l'ONG Bensel le ministère marial et prophétique de guérison de prière et le ministère famille des peuples organise Tabitha Anathoth les divans 1er mars 2020 de 15h à 21h à l'arène de la liberté en Gréjeste aussi thème Seigneur fais-moi avancer au niveau suivant prédicateur à bas à Japa pas comme Marie entrée gratuite carte de transport gratuite départ des communes à partir du 13h 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80 l'ONG Bensel le ministère marial et prophétique de guérison de prière et le ministère famille des peuples organise l'école de guerre spirituelle l'école de guerre spirituelle chaque deuxième samedi du mois à partir du 14 mars de 17h à 20h au centre d'excellence d'Anglais situé près de la paroisse sainte emploie ma vie objectif former des guerriers de prière équipés et entraînés pour prendre d'assaut toutes les situations et tous les domaines de la vie prédicateur à bas à Japa comme Marie entrée gratuite école de guerre spirituelle école de guerre spirituelle parce que la vie ne vous donnera pas ce que vous méritez mais c'est pourquoi vous combattez 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80 après toute la France c'est toute la France l'ONG Bel-Sahel le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organise Téautocastour Téautocastour Cotonou Retraite des cases urgents TM Maman Marie Mon cas est urgent Le rêve devient réalité pour le peuple béninois le programme le plus explosif de miracles de guérison et de délivrance par l'intercession de la Vierge Marie du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020 un programme où aucun malade ne retournera avec sa maladie où Dieu révélera avec précision tout ce qui vous tourmente où toute opposition dans votre vie se transformera en soumission Fondre du 27 de 17h à 20h Sable du 28 de 9h à 20h Dimanche 29 de 9h à 17h à la paroisse Saint-Charles-Belle à Kmakma juste à la descente de l'ancien pont Lundi 30 mars ou mercredi 1er avril rencontre avec les partenaires pour les consultations prophétiques et l'exorcisme des familles Prédicateurs Abba Achia Pagomari Téautocastour Cotonou Vous n'avez pas le droit de rater ce programme qui transformera votre destinée Infoline plus 225 01 31 51 06 plus 225 02 11 97 07 Lescente de la France Lescente de la France Sous-titrage Société Radio-Canada